Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce vendredi 7 janvier, j'ai été l'invité de CNews pour un débat qui portait, une fois n'est pas coutume, sur la politique sanitaire du gouvernement. Alors, j'ai dénoncé le manque de planification du gouvernement, j'ai rappelé qu'il y avait un commissariat au plan dirigé par M. François Bayrou, et j'ai demandé pourquoi le gouvernement avait été incapable de planifier cette rentrée scolaire, de la même manière qu'il avait été incapable de planifier l'arrivée de l'hiver, tout simplement, vous allez voir pourquoi, et de la même manière qu'il avait été incapable de planifier l'augmentation de la demande en matière de tests et d'autotests. Vous allez regarder cette émission, je vous préviens, c'est un peu pénible parce qu'il y avait plusieurs intervenants sur le plateau qui n'écoutaient pas vraiment les choses, qui n'avaient pas vraiment d'intérêt pour les sujets, je pense qu'ils voulaient juste dire leur truc et ils n'écoutaient pas les réponses, à tel point qu'à un moment donné, vous allez le voir, c'est vers la fin, mais la représentante de La République En Marche m'engueulait alors que j'étais d'accord avec elle, enfin je disais la même chose qu'elle, donc vraiment, vous allez voir, c'est une forme assez caricaturale de débat télévisé, j'espère que vous aurez la patience d'endurer, comme je l'ai fait, les interventions des différentes personnes qui participaient. Je vous laisse regarder ça et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Le débat à présent avec Laurence Salier, bonjour Laurence, vous êtes chroniqueuse politique Ludovic Thoreau, médecin et maire UDI de Coubron, ça se trouve en Seine-Saint-Denis, Antoine Léomont, bonjour, orateur national de la France Insoumise nous a rejoint, tout comme Jean-Didi Berger, bonjour et merci d'être avec nous, maire de Clamart et premier vice-président LR de la région Île-de-Franc, je rappelle que vous êtes un soutien de Valérie Pécresse, on en a beaucoup parlé notamment dans ce JT, effectivement, de ce protocole qui est à peine arrivé, est déjà allégé, ça donne ça, le protocole sanitaire version Jean-Michel Blanquer, elle était l'invité ce matin de Laurence Ferrague. Si par exemple vous avez, vous êtes le lundi, il y a un enfant dont on sait qu'il est contaminé, tous les enfants donc le soir doivent avoir fait un test pour revenir le lendemain avec un test négatif, donc là on est mardi et le mercredi, il doit faire un autotest à la maison pour pouvoir revenir le jeudi et ensuite à J5, donc ça va amener au lundi suivant, encore un autotest négatif pour revenir. Si cela se reproduit une deuxième fois dans la semaine, ça ne fait pas redémarrer la chose. Autrement dit, on recommence à J0 quand on a fini un premier cycle de 5 jours. Est-ce qu'il est lisible enfin ce protocole ou pas du tout ? Écoutez, l'amateurisme, le dispute à l'inélégance et au mensonge parce qu'on s'aperçoit que finalement, tout ce qui nous est dit est totalement changeant d'une part et d'autre part ne correspond pas à la réalité. Sur le terrain, dans les classes, c'est des dizaines de classes fermées dans ma commune, tous les jours. Chez vous à Clamart, une dizaine de classes fermées tous les jours. Ce sont des masques. On me dit mais il n'y a pas de masque. Comment ça, il n'y a pas de masque ? Les professeurs n'ont pas eu de masque ? Ah si, si, ils ont eu des masques en septembre lavables 50 fois et on nous dit donc le lot de masques doit leur permettre de tenir jusqu'en mars-avril. Voilà, ce ne sont même pas des masques chirurgicaux, ce sont des masques lavables. Donc je vais mettre à disposition de tous les professeurs de la ville et de tous les professeurs même de l'intercommunalité des masques FFP2 pour que tous ceux qui le souhaitent puissent en porter. Mais vous, vous appeliez, M. le maire, un nouveau protocole de vos voeux ? Justement, est-ce que vous êtes rassuré par l'alègement de ce protocole ? Simplement, moi ce que je constate, c'est que déjà il y avait 4 niveaux dans le protocole initial. On est passé du niveau 2 au niveau 3 au mois de décembre. Donc on est toujours dans le niveau 3 qui doit permettre d'éviter tous les brassages. Sauf que si on n'agit pas sur les horaires de rentrée, les horaires de sortie, donc les horaires de la cantine le midi, le brassage, il se fait naturellement. Donc il n'y a pas finalement de différence réelle entre le niveau 2 et le niveau 3. Donc moi ce que je demande, c'est que les engagements qui sont pris au fur et à mesure par le ministre soient tenus. On nous avait dit qu'il y aurait des tests dans les écoles. Les tests, il n'y en a toujours pas. Mais attends encore. Donc les tests, il va falloir que nous on les achète et qu'on les mette à disposition dans les écoles parce que les pharmacies sont saturées, parce que les labos sont saturés et qu'on a des files d'attente invraisemblables. Parce que forcément, comme il y a des cas contacts toutes les semaines dans toutes les classes, s'il faut que toutes les semaines, on aille se faire tester trois fois, ses enfants et puis les autres membres de la famille, parce que nous-mêmes du coup, on se dit, est-ce qu'on est aussi en risque ? Voilà, ce sont des vraies difficultés. Il faut que les engagements soient tenus. Laurence Salia, ce changement de pied, il était prévisible ? Si on peut parler de changement de pied. Vous savez, moi j'ai regretté qu'effectivement les annonces aient été faites le dimanche soir, évidemment. Je regrette qu'il y ait de la confusion dans les annonces. Mais par contre, parler de mensonges, d'amateurisme, je trouve que c'est une attaque politique assez basse. Parce que qui connaît vraiment le meilleur des protocoles ? Moi j'attends de voir quel protocole idéal ceux qui parlent de mensonges et d'amateurisme proposent. Parce que c'est très compliqué, effectivement. Entre le désir de maintenir les écoles ouvertes, bien sûr qu'il y a des classes fermées, mais ça, il y a des classes fermées parce qu'il y a des enfants qui sont contaminés. Ça, ce n'est pas la faute du ministre ou de quelqu'un d'autre. Maintenir les écoles ouvertes, essayer tant qu'on peut de limiter la contamination. Donc c'est tous des enjeux qui sont difficiles. Et je trouve que d'en faire un attaque politique... Et vous répondez quoi, Laurence Salia, aux parents qui disent qu'il faut un peu s'accrocher pour encore un nouveau changement de pied ? Et qu'il y a un nouveau protocole et que c'est J0, J2, J4 ? C'est hyper compliqué, je regrette. Ce qu'il faut d'urgence, c'est une communication claire. Et pas seulement par le biais d'une matinale, mais une véritable communication qui soit donnée de manière très claire à tous les parents de France par le ministre de l'Éducation nationale qui peut-être peut faire une véritable conférence de presse pour aller au fond des choses et être vraiment précis sur le sujet. Mais par contre, je regrette qu'on en fasse un outil politique. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, en Italie, par exemple, il y a eu une Union nationale pour sortir de cette épidémie. Et je regrette qu'en France, parce qu'il y a l'élection présidentielle, on jette comme ça au visage des choses de mensonges. Quel mensonge ? Il y a deux ans. C'est très simple. Quand on nous dit que tous les professeurs peuvent être en place... Moi, j'attends votre protocole précis. J'attends votre protocole... Quel est votre protocole précis ? Quel est votre protocole précis ? Parce que la seule chose qu'a proposé Valérie Pétrez, qui n'était pas une mauvaise... Alors allons-y pour le protocole précis. Vous pouvez décaler. Donnez-moi le protocole précis et idéal. Je vous dis, moi je vais donner des masques FFP2 à tous les professeurs. Vous l'avez déjà fait avant ? Vous vous décidez comme maintenant ? C'est déjà ce qu'on a fait pour tous les professeurs fragiles qui nous l'ont demandé. Fragiles, mais pas les autres ? Parce que ça n'était pas demandé jusqu'à présent et parce qu'il ne vous a pas échappé que l'épidémie que nous subissons aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle d'il y a deux mois. Pour vous, vous le comprenez, mais pas pour les dirigeants. C'est-à-dire que vous, vous comprenez que l'épidémie a bougé. Et donc vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Par contre, quand c'est le gouvernement qui change d'avis... Laurent Saillier, vous m'avez demandé... Laissez-le développer sur son protocole si vous pouvez le renseigner. Je vous dis, je suis très précis. Masque FFP2 pour tous les professeurs. Autotest disponible dans toutes les écoles pour pouvoir satisfaire la demande des élèves qui doivent subir des tests... Malgré la pénurie ? ...de trois jours. Et oui, il faut qu'il y ait des dispositifs précis qui soient faits. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes obligés de faire. Moi, comme tous les maires, nous sommes obligés de faire face parce que lorsque le ministre dit il y a des masques pour les professeurs, il n'y en a pas. Lorsqu'il dit il y a des tests, il n'y en a pas. Donc ça ne sert à rien de prendre des engagements. Docteur Thoreau, je ne vous parle pas de la région. Je vous parle des engagements du ministre. Vous représentez Valérie Pécresse. Ludo Thoreau et Antoine Néomond n'ont pas encore parlé, s'il vous plaît. Face à la défaillance du gouvernement. Docteur Thoreau ? Et ça ne fait pas deux mois, ça ne fait pas deux mois, Laurent Saillier, ça fait deux ans que nous sommes... Docteur Thoreau, est-ce que l'on peut parler de fiasco ? Et si oui, est-ce qu'il était prévisible ? Parce que j'ai l'impression que j'entends ça depuis dimanche soir. Alors, première chose, d'accord ? J'ai entendu l'interview ce matin de notre ministre de l'éducation. Excusez-moi, mon collègue qui est maire, qui connaît bien comment fonctionne à la base et le rapport avec le citoyen. En effet, c'est de l'amateurisme. Parce que sur le principe, si nous, maires, nous faisions la même chose, le dimanche on met une règle et deux jours après, ne me dites pas qu'on s'adapte, c'est faux. Ils savent très bien comment ça se passe. Parce que tout simplement, avant de nous toucher, nous, ce variant a touché l'Angleterre, et a touché l'Allemagne, et a touché l'Autriche. Et tout ce que disait le gouvernement, c'était mais ça ne nous touchera pas, nous on est mieux vaccinés. C'est faux, on a plus de cas aujourd'hui qu'eux. Donc un peu, si vous voulez, de réalité. Deuxième chose, il a raison. Aujourd'hui, Blanquer nous dit, je ne mettrai pas de FFP2 parce que je n'ai pas encore le retour des autres autorités sanitaires. C'est une blague ? En fait, ils servent des autorités sanitaires quand ils en ont besoin. Bien sûr que c'est plus actif un FFP2 qu'un FFP1, c'est évident. Maintenant, excusez-moi, ce protocole est à bras cadabrant. Il a été fait en 48 heures, alors qu'on avait tous les vacances. Et je m'excuse, mais là-dedans, qui c'est qu'il faut voir ? C'est les parents d'élèves et les enseignants. C'est eux qui doivent parler, c'est eux qui sont sur le terrain. Et excusez-moi, écoutez ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Ils nous disent, écoutez, c'est un peu compliqué à gérer. On aurait pu quand même nous poser la question, voir. Et du coup, comme maintenant, après, on leur pose la question, on remet tout en question. Et vous verrez que ce truc-là, il n'applique là, même si on le reprendra. Antoine, Léomont, est-ce que vous avez le sentiment d'un manque d'anticipation ? Alors, je vous dis, moi, les tests, comme le disait mon collègue, on nous avait annoncé des tests, je suis en région parisienne, petite couronne. Une fois, ils sont venus tester les enfants de mes villes. Une fois. Ça, c'est la réalité de terrain. Des masques FF2, ils n'en ont pas. D'accord ? On me demande hier de... Mais quel est votre protocole de test idéal, là, pour le retour à l'école ? J'attends de voir, puisque tout le monde dit que c'est le bazar. Dites-moi, quel est le protocole idéal, sanitairement, qui vous semble le plus logique pour les enfants ? Allez, rapidement, et après, c'est Antoine Léon. Première chose, en effet, ce qui avait... Je ne suis pas du parti de Valérie Pécresse, mais... Il me semble. Mais en fait, que Blanquer a dit... De l'UDI ? Oui, alors ? Vous allez soutenir qui ? Attendez, madame, d'abord, je ne suis pas le président de l'UDI, chère madame. Non, je pose la question, on verra. Voilà, comme vous, vous étiez en CNL, je ne vous demande pas ce que vous avez voté dans... Est-ce que Ludovicto et Pécresse compatibles ? C'est un tout autre débat qu'on aura pendant la paix. Merci beaucoup. Mais pas tout de suite. Antoine Léon, qu'on n'a pas entendu, s'il vous plaît. Je crois que ce qu'on voit, c'est surtout le manque de planification du gouvernement. Il nous avait proposé un commissariat au plan avec M. Beyrou. On se demande bien ce que fait M. Beyrou en ce moment. Ils n'ont pas préparé cette rentrée, puisqu'ils envoient le protocole la veille de la rentrée. Ensuite, c'est un protocole, vous l'avez dit, qui n'est pas travaillé avec ni les professeurs, ni les parents d'élèves, ni... Pas de concertation. Voilà, il n'y a pas de concertation. Donc, par la force des choses, il est encore plus difficile de l'appliquer et difficile de voir s'il peut se tenir réellement ou pas, une fois qu'on est dans les salles de classe. Par ailleurs, se surajoutent les problèmes précédents du manque de planification du gouvernement, puisqu'ils n'ont toujours pas mis en place ces fameux masques FFP2, dont on sait désormais qu'ils sont bien plus efficaces que les masques chirurgicaux. C'est d'ailleurs pourquoi nous allons en mettre à disposition, nous, dans nos meetings, par exemple. Voilà, ces masques FFP2, ils ne sont pas là. On leur parle depuis des mois et des mois, des purificateurs d'air dans les salles de classe. Tout à l'heure, le reportage disait qu'il fait un degré. Enfin, qui ne peut pas prévoir l'hiver ? Je veux dire, ça revient tous les ans, c'est quand même assez simple. OK ? Même ça, ils ne sont pas capables de le planifier. On aurait pu utiliser la période des vacances pour commencer une grande installation de purificateurs d'air. Mais quand je dis la période des vacances, il y avait celle-ci, il y avait celle de l'été d'avant, il y avait celle encore l'hiver dernier. Donc, je veux dire, ce virus... Ça, c'est au gouvernement d'impulser ce mouvement, justement ? Évidemment, ce virus, ça fait maintenant... En Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez a mis des purificateurs d'air. Mais ça, c'est très bien. Et par ailleurs, vous voyez bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est les élus locaux qui pallient au manque de planification du gouvernement. Vous le disiez, c'est vous qui êtes en train de mettre en place des FFP2 dans les salles de classe. Est-ce que c'est le rôle des maires de faire ça ? Ça serait, à mon avis, plutôt le rôle du ministre de l'Éducation nationale de s'occuper de ça. Pas à M. Wauquiez. Enfin, je veux dire, c'est... Mais c'est bizarre, parce que quand c'était centralisé, on disait, on ne donne pas assez d'initiatives aux élus locaux. Et maintenant que les élus locaux prennent des initiatives, on dit que ce n'est pas aux élus locaux de le faire. J'ai quand même mis un truc que je ne comprends pas bien. Je voudrais juste dire une dernière chose. Une dernière chose pour finir sur ces éléments de non-planification. Il ne faut pas être un aigle pour deviner que quand il y a une maladie, les gens sont malades. Donc, ça concerne aussi les professeurs. Et donc, on leur parle depuis des mois de recruter dans l'enseignement. Ils ne le font pas. Donc, évidemment, on se retrouve avec la situation similaire à celle de l'hôpital. Quand on ne met pas assez de moyens humains dans les services publics, dès qu'il y a un problème, on se retrouve avec des services publics incapables de fonctionner. et ça donne des salles de classe fermées dans les... Sur l'aigle, je ne l'ai pas vu venir. Docteur Thoreau. C'était drôle. Vous me posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on doit faire ? La réponse vient des enseignants et vient des parents d'élèves, c'est quand il y a un cas, on ferme une semaine. Parce que là, ça aboutit à la même chose. En fait, Blanquer et le gouvernement, c'est on ne fermera pas les classes. Jamais. Mais vous les fermez. Et comme il s'est rendu compte que ça fermait, trois jours après, il se dit on va peut-être modifier parce qu'en effet, ça va fermer. Un peu de courage, un peu de réalité. 47 000 cas positifs. On se retrouve dans un instant avec mes quatre invités. À moins de 100 jours de l'élection présidentielle, vous le savez, la pression monte encore et toujours. Et comme d'habitude, il y a cette question des parrainages qui occupent les esprits. C'est compliqué pour plusieurs candidats. Commencé par Éric Zemmour, on en parle dans un instant. À tout de suite. À moins de 100 jours de l'élection présidentielle, je vous le disais, la pression monte encore et toujours. Comme d'habitude, la question essentielle des parrainages qui occupent les esprits, c'est compliqué pour plusieurs candidats. Commencé par un certain Éric Zemmour. Le candidat reconquête en appel à l'association des maires de France. C'était chez nos confrères de C8 hier soir. Écoutez. Je considère aussi qu'il n'est pas normal que Marine Le Pen ou bien Jean-Luc Mélenchon aient des difficultés à obtenir leur parrainage. C'est un déni de démocratie et une violation du principe d'égalité des candidats. J'en appelle à l'association des maires de France, dirigée par David Lysnard. M. Lysnard, vous devez vous saisir de ce dossier et créer un recueil de signatures qui sera alloué aux candidats crédités d'au moins 5% des voix dans les derniers sondages. Vous permettrez ainsi à chaque Français d'être représenté dans cette élection présidentielle. Antoine Léomand de la France Insoumise, Éric Zemmour demande au maire de faire un pool de signatures justement pour aider tous ces candidats, parce que c'est une bonne idée. Je trouve que M. Zemmour était bien silencieux lorsque nous avons déposé une proposition de loi qui proposait des parrainages citoyens. Nous, nous estimons que le rôle qui est confié dans la 5e... – Des solutions évoquées justement par David Lysnard. – Tout à fait, mais ça me semblerait être une bonne solution, et d'autant plus qu'il y avait déjà eu une étude qui avait été faite à l'époque, il me semble, par le comité, c'était un comité qui a été dirigé par M. Jospin, si mes souvenirs sont bons, et qui avait fixé ce seuil à 150 000 signatures. Nous, nous avons proposé ce seuil, et nous pensons qu'il serait une bonne chose que ce pouvoir ne tombe pas sur la tête des maires, qui les pauvres n'ont jamais rien demandé lorsqu'ils voulaient, lorsqu'ils candidataient à la mairie, d'autant moins, ils ont moins demandé que ça soit public, désormais, les parrainages, et ce droit de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, à mon sens, devrait appartenir aussi aux citoyens, et je pense que le seuil de 150 000 signatures que nous avons proposées est un bon seuil pour permettre, voilà, qu'il y ait à la fois une diversité, un pluralisme, et en même temps que tout le monde ne puisse pas faire candidat à l'élection présidentielle. – Alors, on s'alliait sur ce pool de signatures, pour justement que tous ces candidats qui font aller entre 5 et 10% soient justement qualifiés, qu'il n'y ait pas cette pression jusqu'au bout, on le rappelle, jusqu'au 31 mars prochain, si je m'abuse, je crois, monsieur le maire ? – Non. – Non, du 31 janvier au 4 mars, je crois. Je vais retrouver ça. – 4 mars. – Au 4 mars, c'est bien ça. Est-ce que c'est une bonne idée ? – On est à moins de 100 jours de l'élection présidentielle, vouloir changer les règles, ça me semble quand même assez surprenant. Une élection présidentielle, c'est quelque chose de très important, et ça se prépare. – Et une élection présidentielle sans une Marine Le Pen, sans un Éric Zemmour ? – Elle les a eues, la dernière fois. – Oui, elle les a eues, mais c'était compliqué. – Bien sûr que c'est compliqué, mais heureusement, sinon tout le monde pourrait se présenter. – Est-ce que la donne n'est pas encore plus compliquée aujourd'hui, puisqu'Éric Zemmour, sur le même créneau ? – En tout cas, il fallait peut-être s'y intéresser avant, parce qu'une élection présidentielle, ça ne se prépare pas seulement dans un microcosme, ça se prépare aussi sur les territoires. Quelle est la force des partis politiques ? Les partis politiques, ce sont des élus sur le terrain, qui œuvrent chaque jour pour leurs concitoyens, et qui, de ce fait, ont la puissance, effectivement, de parrainer, d'avoir des capacités supérieures à parrainer le candidat qu'ils choisissent. Donc, si M. Zemmour s'était peut-être intéressé avant la question, et qu'il avait fait le tour des territoires, en allant voir dans les communes les maires pour être parrainés, peut-être qu'il aurait ses parrainages. Je sais que ce n'est pas politiquement correct ce que je dis, parce que personne n'est de cet avis. On devrait tout à coup changer les règles quelques jours avant, mais l'élection présidentielle, ce n'est pas des sondages. Ça ne veut rien dire. Je vous signale qu'il y a des candidats qui, entre janvier et l'élection, ont totalement évolué dans les sondages, dans un sens comme dans l'autre. Dans quel pays on va baser l'élection présidentielle sur des sondages faits sur 1 000 personnes à tel moment, etc. Il y a une règle, elle est en place depuis longtemps. Pour ceux qui veulent s'en affranchir, et bien peut-être fallait-il s'y intéresser avant. Le débat, je continue dans un instant, mon cher Antoine Léomont, mais je viens d'avoir cette réaction du président de la République, qui vient de réagir. Il était aux côtés d'Ursula Vanden Leyen, sur justement cette petite phrase qui nous a fait beaucoup parler, notamment au plateau, sur qu'il compte emmerder jusqu'au bout, vous savez, les non-vaccinés. Écoutez, le président de la République. L'être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et ce sont d'abord des devoirs. Et j'avais eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises aussi, le concept de liberté qui est brandi aujourd'hui par certains de nos compatriotes pour dire j'ai la liberté de ne pas me faire vacciner, il s'arrête là où la liberté de l'autre est à ce moment-là entravée, là où la vie de l'autre peut être mise en danger. Il faut bien voir que ce ne sont pas des déclarations que j'ai faites, c'est dans un entretien de deux heures avec huit de nos compatriotes que l'un de vos confrères avait sélectionné. La totalité des gens avec qui je parlais était indignée à l'égard de nos compatriotes qui ne veulent pas se faire vacciner. J'avais face à moi deux soignantes qui me disaient mais nous on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences. De là où je suis, je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela. Je voyais des tribunes de médecins disant nous on ne veut plus soigner les gens qui arrivent aux urgences qui ne sont pas vaccinés. Et donc on peut s'émouvoir sur des formes d'expressions qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi je m'émeu de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté qui devient une irresponsabilité, un slogan. Non seulement ils mettent en danger de la vie des autres mais ils restreignent la liberté des autres. Et ça je ne peux pas l'accepter. Et je ne peux pas laisser prospérer dans notre pays des débats qui consisteraient à dire ne les soignons pas par ces choix. Non. Antoine, au moment de la France Insoumise, le président de la République persiste et signe. Il assume donc ses propos, cette petite phrase. Est-ce que c'est de bon ton ? Est-ce que l'explication de texte vous a convaincu ? Pas du tout. C'est des propos qui sont honteux et qui sont vulgaires. Et on n'attend pas d'un président de la République qui soit violent vis-à-vis d'une partie de la population. La manière qu'il a de gérer la pandémie, on en parlait tout à l'heure sur ce plateau, c'est une stratégie... Pour vous, il a raté une occasion de s'excuser ? Il aurait dû s'excuser pour ses propos, ne serait-ce que pour la vulgarité de ses propos. Et par ailleurs, ce qu'il dit sur les devoirs précèdent les droits, en République, c'est faux. C'est constitutionnellement faux. Le président de la République est le garant des institutions. Ça, c'est dans la Constitution. Et dans la Constitution, il est dit qu'à l'article 1, c'est dès le départ, que la France est une République qui garantit l'égalité des citoyens devant la loi. Désormais, nous ne sommes plus égaux dans les situations selon notre statut vaccinal. C'est quand même une situation sur le plan des libertés qui est extrêmement gravie, qui est extrêmement préoccupante. Donc je pense, d'une part, qu'il aurait dû s'excuser et je voudrais juste aller jusqu'au bout. Il y a des gens que M. Macron n'emmerde pas. Et il y a des gens qui sont en partie responsables du fait qu'on manque de lits à l'hôpital, qu'on manque de profs à l'école. C'est les gens, c'est les fraudeurs du fisc. Ça nous coûte chaque année 80 milliards d'euros par an, à vous, à vous, à moi, à vous, à vous aussi. Et cet argent-là qui nous manque, M. Macron, s'il voulait vraiment le récupérer, voilà les gens qu'il devrait aller emmerder. Parce que ça, ça serait utile pour faire face à la situation sanitaire dans laquelle on est. Encore 4 mois pour annoncer son programme pour la présidentielle. Je sens que Jean-Dizier Berger va sortir le bazooka, donc je vous fais un petit peu poireauter. Laurent Saillet. Vous êtes porte-parole de la France insoumise, monsieur ? Tout à fait. Je ne sais pas, parce que j'ai eu un problème de connexion. On n'est pas une personne vulgaire. Non, je trouve que... Vous n'avez jamais fait qu'entre une personne qui vient lui demander devant un centre de vaccination et qui l'insulte et qui le menace de frapper... Je vais finir, si vous me permettez, je ne l'ai pas coupé. Entre un procureur qui le bouscule, le procureur de la République et qui le menace et que parce que monsieur est perquisitionné et que la République, c'est lui qui l'insulte tout le monde, etc., les barbares, etc., c'est pas vulgaire. Ah, d'accord, c'est pas vulgaire. Donc il vaut mieux fratasser un procureur de la République que dire, sorti d'une phrase et qu'on connaît bien. Voilà, donc non, mais juste... On ne va pas se mettre à comparer les punchlines. Non, mais c'est pour ça. Sur l'explication du texte du président de la République. Sur l'explication du texte du président de la République. Vous savez, moi, ce qui m'a offusqué, et j'ai pris position très clairement sur le sujet lorsque la phrase a été sortie à la sortie de l'article du Parisien, c'est de voir toutes ces personnes qui sont venues en défense des personnes qui sont anti-vax, sans se soucier, si vous voulez, du désarroi de tous ces soignants qui, eux, sont confrontés tous les jours à une réalité terrible et du désarroi de tous ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui être pris en charge de manière chirurgicale parce que d'autres décident de ne pas se faire vacciner. Alors, quand vous voyez toute cette bien-pensance maintenant de la liberté, la liberté, on ne devrait plus rien dire sur les gens qui ne font pas vacciner. Jean-Dizier Berger. Je peux juste répondre sur tout à l'heure, parce que quand même, je suis désolé, mais quand on met Jean-Luc Mélenchon en cause, je suis interrogé personnellement. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Je veux juste vous répondre sur un point. Il y a une situation... Il y a une situation différente, admettez-le, entre aller se faire vacciner et se faire, pour le coup, emmerder par quelqu'un et finir par lui dire, maintenant, dégage, c'est une situation différente, personnelle, c'est une situation différente, et être président de la République, être garant des institutions, être garant des institutions et tenir ce genre de propos vis-à-vis des Français. Le président de la République n'a pas à être insultant vis-à-vis d'une partie de la population française. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu... Jean-Dizier Berger, le président de la République persiste et signe, est-ce qu'il a raison ? Emmanuel Macron est dans un cynisme à double détente, c'est-à-dire qu'il a déjà fait son coup de com' en le disant une première fois, il essaie de remettre une pièce en reparlant une deuxième fois, en commentant ses propres propos. Moi, ce que je constate, c'est qu'un président de la République, il a des devoirs. Il parle des citoyens qui auraient des droits et des devoirs. Un président de la République, il a des devoirs. Son devoir, c'est de rassembler la nation. Et Emmanuel Macron, il y a quelques jours seulement... Pour vous, il en rajoute de lui sur le feu ? Oui, il y a trois semaines. Je regrette d'avoir mis des mots blessants. Je regrette d'avoir divisé les Français. J'ai compris qu'il fallait les aimer. Et en réalité, même si on se place du point de vue des soyants, cher Laurence, est-ce que vraiment la meilleure façon de rassembler le pays, de convaincre les anti-vax, c'est de les insulter et de dire que les emmerder n'est même pas une stratégie ? C'est une envie qu'il a. Vous voulez les confiner, vous voulez les gens pas vaccinés. Simplement ce que je dis... Est-ce que vous voulez confiner les gens pas vaccinés, monsieur ? C'est un autre débat. C'est pas un autre débat, parce que confiner des gens qui sont pas vaccinés, c'est un peu plus emmerdant. C'est d'accord, son sens ? La stratégie, un président de la République n'a pas le droit de cliver le pays uniquement pour des raisons électoralistes, n'a pas le droit de venir fracturer la nation uniquement parce qu'il pense que c'est bon pour mobiliser son électorat. Ça, c'est coupable. Docteur Thau, allez-y. Je vais jouer des coups, allez-y. L'amitié, vous ne vous ramènera pas au passé. Quel manque de courage de ce président de la République ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens non vaccinés respectent la loi aujourd'hui. Si, monsieur le président, vous aviez un peu de courage, vous auriez mis obligatoire la vaccination. Ces gens respectent la loi et vous les emmerdez ? Ils respectent la loi française et vous l'envolez ? Le citoyen, c'est aussi voté, c'est la définition citoyen. Mais quel est ce président de la République ? Parce que ces gens, vous n'avez pas réussi à les convaincre. D'accord ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, vous les emmerdez. Mais excusez-moi, un président de la République. Si nous, on faisait ça dans nos mairies, tous ceux qui ne votent pas pour nous, on les emmerde. Mais excusez-moi, ce n'est pas ça la communication. C'est expliquer et les convaincre. C'est vieux comme le monde. Ils s'inventent des ennemis imaginaires. Parce qu'en réalité, avant, la guerre, elle était contre le virus. Maintenant, on est passé une guerre contre le virus, une guerre contre les antivaxes. Alors qu'en réalité, la véritable difficulté, c'est qu'on nous avait dit que le vaccin, ça va permettre d'éviter les formes graves d'une part, mais également d'éviter la transmission. On se rend compte scientifiquement... Jamais on n'a dit ça au départ. Tout le monde a dit au départ. M. Attal lui-même. Ça a été dit. M. Attal lui-même. On a une difficulté scientifique et que le vaccin n'empêche pas la transmission. Allez, rapidement, s'il vous plaît. M. Attal lui-même. Même match que la droite se soit mise maintenant dans le camp des antivaxes. Mais non, on n'est pas dans les antivaxes. Allez, Laurence Pallia, s'il vous plaît, pour t'amener sur ce sujet. M. Attal lui-même. Je regrette que la droite soit tombée dans le piège qui vous a été tendu, c'est-à-dire que vous vous êtes mis dans le camp de ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Et on l'a vu à l'Assemblée nationale avec deux tiers, deux tiers, deux tiers, deux tiers qui n'ont pas voté. Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers qui s'absonue, et votre désamour et votre désamour pour nous ne devraient pas vous insister à avoir des propos qui ne pourraient pas la réalité. Quand je vois ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est certain que j'ai du désamour et que je ne me reconnais pas dans cette droite. M. Attal lui-même avait dit lors d'un échange sur Instagram, c'était que si jamais le vaccin ne permettait pas d'empêcher la transmission du virus, alors le pass vaccinal ne servira à rien. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. D'accord ? Donc à un moment donné, il faut qu'il soit... Mais ça, c'est vrai. Mais il le limite seulement. Et par ailleurs, on constate particulièrement avec ce variant Omicron que, et je pense que tous autour de nous, on a eu des gens qui sont vaccinés, triple vaccinés, bientôt quadruple vaccinés, qu'on constate... Vous allez voir que ça va être la quadruple vaccination. Mais on constate autour de nous des gens qui sont contaminés. Je voudrais juste donner un chiffre qui a été donné hier. Sur les personnes non vaccinées, il y a 40% des gens non vaccinés à cette heure qui le sont pour des raisons de difficultés d'accès au vaccin. Donc il y a 60% des gens qui, effectivement, ne veulent pas, etc. Et qu'il faut convaincre. Et moi, je pense qu'encore une fois, il faut des méthodes de conviction et pas de contraintes. Mais il y a quand même encore 40% de gens qui ne sont pas vaccinés, non par choix, mais par manque d'accès au vaccin. Donc le gouvernement devrait d'abord travailler là-dessus. Et un dernier point, il n'emmerde pas que les non vaccinés. Je suis désolé. Notre vie à tous, ici, elle est changée complètement par les mesures que prend ce gouvernement. Moi, ça m'emmerde de devoir présenter mon pass sanitaire à chaque fois que je vais au restaurant, à chaque fois que je veux aller boire un coup, ça m'emmerde. Voilà, je le dis. Et donc, M. Macron n'est pas en train d'emmerder que les non vaccinés. Il est en train d'emmerder l'intégralité de la population. En deux clics, c'est fait. Ça nous emmerde parfois de faire un tas de... Mais non, c'est pas ça. Docteur Thoreau, très rapidement parce qu'après, on doit filer en heure et en heure. Radicalement, c'est catastrophique. Parce que des gens qui sont déjà... qui ne veulent pas se faire réussir de leur dire je vous emmerde, c'est pas le bon... Mais oui, bien sûr. C'est pas je vous emmerde. Mais ces gens-là, je ne vous aime pas trop, ça ne suffit pas à les faire vacciner. En fait, c'est quand émettra le pass vaccinal obligatoire parce qu'il n'a pas eu le courage de le faire. Comme l'a fait l'Italie. Vous citiez l'Italie tout à l'heure. Sur les plus de 50 ans, c'est ça qu'il faut faire. Mais on n'a pas eu le courage de le faire. Et c'est 5 millions. J'ai essayé de voir dans les 5 millions qui n'étaient pas vaccinés. Mais en fait, c'est toute la population. Il y a 1 million 12-17 ans, les 18-34, c'est vachement équilibré. Ce n'est pas proportionnel à l'âge, en fait. Donc, il faut avoir un discours plutôt ouvert que fermé. Quand on n'est pas d'accord avec vous, vous allez essayer de convaincre les gens, pas les menacer. Vous êtes contre le pass vaccinal, Alain ? Écoutez, attendez. Non, mais dites-moi à la tête. Mais laissez-moi vous répondre. Si vous me posez une question, après je m'énerve. Vous donnez ma réponse à chaque fois. Je suis le premier à avoir dit sur ces plateaux qu'il faut absolument se vacciner. Je dis qu'il faut le pass vaccinal. Mais pour convaincre, il ne faut pas insulter. Madame, si je vous insulte, est-ce que vous allez... Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. En fait, ça ne me touche pas. Oui, mais... Alors, parce que je n'étais pas de cœur. Mais si mon collègue, je l'insulte... Parce que j'ai l'habitude. Oui, peut-être. Vous allez vous prendre un coup de sac, attention. Si j'insulte mon mère, le mère qui est en face de moi, l'homme de mère, on ne va pas être amis et ce n'est pas comme ça qu'on va progresser. Parce que dans une assemblée, n'importe où, c'est en écoutant les autres qu'on progresse parce qu'on va les convaincre et pas les contraindre. Allez, on referme donc cette parenthèse. Je savais que ça allait vous faire réagir. Je devais absolument vous passer cet extrait. Emmanuel Macron qui s'est exprimé il y a quelques instants. On va revenir à nos moutons, si je puis me permettre cette expression un petit peu triviale avec bien sûr ces parrainages, ce casse-tête, cette course contre la montre encore et toujours. Gauthier Le Bret, bonjour, merci d'être avec nous. Vous suivez le candidat à Reconquête, Éric Zemmour. Vous êtes à Bonneval, en Neure-et-Loire. Chez Éric Zemmour, on le sait, ce n'est pas un secret. Les dons affluent encore et toujours. En tout cas, pour les parrainages, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, Patrice, Éric Zemmour a dit qu'il était autour de 300 parrainages hier. Alors après, j'ai contacté son équipe qui disait qu'Éric Zemmour avait un peu sous-estimé la situation et qu'ils étaient plutôt autour de 350. Mais c'est compliqué pour Éric Zemmour. C'est pourquoi il a alerté à de nombreuses reprises hier. Son espoir, c'est désormais que les maires, Les Républicains, décident de le parrainer puisque vous le savez, selon plusieurs enquêtes d'opinion, sans la présence d'Éric Zemmour au premier tour qui capte énormément de voix à Marine Le Pen, Valérie Pécresse a peu de chance de se qualifier au second tour. Une haute figure du parti Les Républicains confiée au service politique de CNews qu'elle mettrait tout son poids politique pour peser pour qu'Éric Zemmour ait ses parrainages. Et tout à l'heure, on a fait réagir Éric Zemmour à ce problème de parrainage ici à Bonneval. Il a dénoncé à l'anonymat des maires qui décident de parrainer un candidat. Je vous propose d'écouter Éric Zemmour. C'est un scandale démocratique. Alors que, comme il l'a dit, soyons clairs, Mme Hidalgo aura 2000 parrainages alors qu'elle ne fera même pas 5%. Là, il faut faire quelque chose. Manifestement, on voit désormais la perversité, je dis bien toi, je pèse mes mots, la perversité de la réforme voulue par François Hollande et je dis bien qu'il n'a encore voulu. Il a fait exprès pour empêcher justement des candidatures comme la mienne ou d'autres et pour privilégier les partis installés. Il a ainsi dévoyé l'esprit de la Vème République. Le général de Gaulle a justement fait l'élection du président au suffrage universel pour arracher le rôle le plus important de la République au parti politique. M. Hollande est l'anti de Gaulle et il a tout fait pour justement remettre le pouvoir au parti politique qui ne représente plus rien en plus. Voilà, après son déjeuner ici à Bonneval dans le restaurant juste derrière moi, Éric Zemmour va aller à Ville-en-Pleu à la rencontre d'un maire qui a justement fait le choix de le parrainer et ce soir, il tiendra un premier meeting devant un peu moins de 1000 personnes à Châteaudun. Un voyage, un déplacement pour Éric Zemmour, son premier de l'année dans la France rurale pour se démarquer de cette image de journaliste, d'ancien journaliste parisien. Merci beaucoup Gauthier Lebrecht à Bonneval en Neureloir avec les images de Florent Paume pour CNews. Marine Le Pen, elle est du côté de Béziers dans le fief de Robert Ménard. Bonjour Yohan Usaï, vous suivez bien sûr la candidate du Rassemblement National lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen avait dû, on s'en souvient, un petit peu s'employer concernant ses parrainages et on imagine que la donne c'est encore un peu plus compliqué puisqu'il y a sur le même créneau un certain Éric Zemmour. Oui, alors il y a une différence majeure pour Marine Le Pen, c'est qu'elle a des élus locaux, 350 élus locaux qui lui assurent autant de signatures mais c'est vrai que la tonalité est un peu la même que celle que vient de nous décrire Gauthier Lebré. On peste ici contre ce système de parrainage qui n'est plus du tout adapté à notre vie démocratique et à l'élection présidentielle. Néanmoins, aujourd'hui Marine Le Pen a eu la confirmation qu'elle avait un parrainage supplémentaire, celui du maire de Béziers, celui de Robert Ménard. Marine Le Pen aux côtés de Robert Ménard, disons plutôt elle est relativement importante parce qu'elle veut montrer ainsi que le rassemblement et bien ça se passe de son côté et pas du côté d'Éric Zemmour qui effectivement pour l'instant n'arrive pas lui à déclencher un quelconque rassemblement. Alors Marine Le Pen aujourd'hui profite évidemment de cette image ici avec le maire de Béziers, elle y passe l'ensemble de la journée mais pourquoi Robert Ménard a-t-il décidé de parrainer Marine Le Pen alors même qu'il y a quelques mois seulement il avait des mots très durs contre elle. En 2020, il disait même qu'elle était incapable de gagner l'élection présidentielle. Pourquoi ce changement ? Eh bien il s'en est expliqué. Écoutez. Je pense que le rassemblement national n'est pas le Front National. Qu'aujourd'hui il y a l'idée à qui ce que tu as imposé à toute cette partie de l'échiquier politique qu'on pouvait travailler ensemble sans être d'accord. Les compromis avec ces idées ce n'est pas des compromissions. Qu'on peut simplement un compromis ça peut vouloir dire qu'on est raisonnable. Il me semble j'espère que tu ne le prendras pas mal qu'il y a quelques années tu étais plus clivante que tu ne l'aies. Bien entendu je le répète je te l'ai dit en septembre ou en août je ne me rappelle plus je signerai de façon un parrainage je l'ai dit et je le referai. Alors il n'y a pas de faux suspense Marine Le Pen elle aura ses parrainages. Ce qu'elle dénonce c'est la difficulté pour aller les chercher l'énergie le temps l'argent dépensé une énergie qu'elle met dans cette recherche de parrainage que ses équipes mettent dans cette recherche de parrainage et donc qu'ils ne peuvent pas mettre à faire campagne. Deux dates à préciser le 4 mars c'est la date limite pour déposer ces parrainages et puis le 11 mars le conseil constitutionnel annoncera officiellement la liste des candidats retenus. Merci beaucoup Yohann Usaï depuis Bézi avec les images pour ce niveau signé Olivier Gangloff juste sur cette image effectivement de Robert Ménard qui donne son parrainage finalement à Marine Le Pen c'est une prise de choix pour la présidente du Rassemblement National ou c'est anecdotique ? Robert Ménard pèse à l'intérieur de ce camp donc voilà ça n'est pas anodin mais ça n'est pas non plus une très grande surprise et d'ailleurs Ça vous fait ni chaud ni frappe côté Pécresse ? Ça ne nous concerne pas maintenant pour revenir sur le sujet des parrainages je suis assez d'accord avec Laurence Ayet pour dire que ça n'est pas en cours de partie qu'on change les règles du jeu et il faut bien un filtre à l'élection présidentielle on ne peut pas permettre à n'importe qui de se présenter au suffrage des Français et déjà j'observe qu'il y a des candidatures quand même déjà la dernière fois et puis dans les élections précédentes qui n'étaient quand même pas d'une crédibilité totale donc on voit que le filtre il n'est pas si difficile que ça et que peut-être même il mériterait d'être renforcé j'ajoute un dernier élément c'est que pour bien présider la France il faut avoir les deux pieds dans la glaise il faut avoir un réseau d'élus locaux puissant parce que quand un président n'est pas soutenu par la base n'est pas soutenu par les maires n'est pas soutenu aussi par les autres élus de la République c'est très difficile de relayer les décisions d'une part et puis d'avoir les capteurs du terrain pour être à l'écoute de la nation donc moi je trouve que ce filtre il a plus que jamais tout son sens Laurent Salier il faut revenir à l'anonymat absolument pas moi je pense que la politique c'est un engagement c'est un engagement de clarté on n'a pas à se cacher derrière ses choix le droit de vote le vote bien sûr lui est confidentiel mais quand on voit que ça pose problème aujourd'hui qu'il y a certaines pressions ça pose problème aujourd'hui mais ça a posé problème à la dernière élection où effectivement c'était tendu mais je vous dis on dirait qu'il découvre les règles par contre sur la scène avec Robert Ménard permettez-moi de vous dire et pourtant vous savez bien que je ne suis absolument pas fan de Madame Le Pen que je combats depuis bien longtemps mais c'est ce comportement de donner des leçons comme ça avec condescendance en faisant les bons points et les mauvais points de Robert Ménard à une candidate à la présidence de la République parce que c'est une femme dans son ton pardon de le dire et je ne suis pas féministe non plus mais je trouve ça très gênant pour Marine Le Pen vous avez raison l'anonymat de toute façon maintenant on va savoir pour qui il soutient le maire donc c'est important ça a tout changé mais au-delà de ça quel que soit le parti et vous parliez en effet des pourcentages et des projections à un moment il faut que les citoyens soient représentés c'est pour ça ce que vous disiez tout à l'heure il y a un truc entre les deux et bien donnons aussi un pouvoir aux conseillers municipaux parce que les conseillers municipaux représentent en fait la population autant d'opposition que ceux qui ne sont pas d'opposition pourquoi pas mettre un truc entre les deux qui sera tout simplement et augmenter évidemment la marge mais tous les conseillers municipaux de France pour la prochaine on ne va pas changer aujourd'hui en tout cas pour cette année c'est râpé mais la problématique c'est quel que soit le candidat il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que dans les dernières élections municipales on avait 40% les beaux jours de participation donc ce n'est pas une représentation de l'ensemble du peuple français à mon sens et sans critiquer le fait que vous ayez été sans doute élu avec des majorités réduites compte tenu de cette abstention mais il manque quand même des gens à l'intérieur de ça et en particulier les gens qui sont les plus loin de la politique et nous dans notre cas à nous la question des parrainages elle est extrêmement difficile pour cette raison là parce que vous l'avez vu dans les élections intermédiaires notre électorat se mobilise moins or on sait que dans l'élection présidentielle c'est des jeunes c'est des milieux populaires et ils vont se mobiliser davantage dans l'élection présidentielle donc moi encore une fois comme cette élection est cruciale pour l'avenir du pays je pense que le parrainage citoyen avec 150 000 personnes serait la meilleure solution pour permettre à tout le monde d'être présent allez vous rester avec nous on arrive à la mi-temps de ce midi news le temps pour moi de remercier Jean-Denis merci infiniment le maire de Clamart et soutien de Valérie Pécresse qui sera remplacée dans un instant par Aurélie Taquilin de La République En Marche on reparle dans un instant notamment de ses propos de Emmanuel Macron il est revenu explication de texte sur ses propos Jean-Maire des non-vaccinés à tout de suite et vient de nous rejoindre Aurélie Taquilin rebonjour conseillère régionale La République En Marche d'Île-de-France seulement 4 jours après avoir été mis en place le protocole sanitaire dans les écoles en cas d'élèves positifs est déjà revu à la baisse dispositif L&G qui repose notamment sur les autotests Vincent Fandès Terminer les 3 tests en 5 jours pour les élèves après chaque cas de Covid si un enfant est testé positif les élèves de la même classe sont déclarés cas contact ils doivent alors réaliser un test PCR ou antigénique le jour même pour retourner en classe ils sont ensuite contraints de présenter la preuve d'un autotest négatif 2 jours puis 4 jours plus tard ce protocole est maintenant valable pendant une semaine et non pas à chaque fois qu'un élève s'avère être positif si après 7 jours un autre enfant contracte le virus l'opération recommence l'ancien protocole pouvait créer très facilement une sorte de boucle c'est-à-dire qu'on faisait un test à J0 puis des autotests à J2 J4 et s'il y avait un test positif à J4 on recommençait un test puis des tests à J2 J4 et s'il y avait un autre cas positif ça repartait un allègement des règles à suivre alors que cette semaine près de 50 000 élèves ont été testés positifs plus de 9 000 classes sont fermées sur le territoire voilà un nouveau protocole ou protocole qui repose sur la stratégie des tests dans les écoles mais se dirigent oui ou non vers une pénurie écoutez le sentiment de Jean-Michel Blanquer elle était l'invité de Laurence Ferrari Alors cette pénurie normalement est en bois de ne plus exister autrement dit les autorités de santé nous garantissent qu'en cette fin de semaine il y a 10 millions d'autotests qui sont distribués dans les pharmacies donc je sais bien que ça et là il peut y avoir des pharmacies en rupture de stock comme on a signalé en Seine-et-Marne par exemple hier et dans d'autres endroits de France mais en ce moment elles sont réalimentées de sorte que normalement c'est un problème qui ne devrait plus se présenter ou en tout cas très sporadiquement Docteur Torol le ministre de l'éducation nationale a-t-il raison de se montrer optimiste quant à cette pénurie de tests qui est en voie de disparition ? C'est la réalité puisque moi j'ai appelé le pharmacien qui est dans ma ville avant de venir vous voir il y a eu une pénurie la problématique c'est quand on fait des annonces il faut s'assurer qu'on puisse les respecter Il a dit qu'il y avait une pénurie mais que ça allait être en voie de disparition Oui mais ça on le dit depuis deux ans En voie de disparition Excusez-moi la parole les promesses voilà moi je veux le fait quand on décide quelque chose on est en place aujourd'hui on n'est pas en place Ce jeu de société avec ses jours Gis plus 2, Gis plus 15 c'est un nouveau jeu de société qui s'appelle Blanquer qui est plus facile à comprendre mais de moins en moins parce que là il est évident mais pourquoi on n'a pas anticipé ? On savait très bien ça Pourquoi il n'y a pas des gens qui sont très forts à ses côtés qui disent mais non au bout d'une semaine ça va bloquer puisqu'on ne va pas arrêter de faire des tests Pourquoi on n'a pas anticipé ? Alors que là sous la pression des enseignants et des parents d'élèves il revient il remet assez de jours Parlons avec les gens de terrain Depuis le début dans ce gouvernement on dit qu'on parle avec les maires qu'on parle avec tout le monde mais la réalité fait qu'on parle tout seul et qu'après on parle avec les autres c'est avant qu'il faut parler c'est la discussion qui forme en fait des décisions qui sont efficaces Aurélie Taquilin je vous pose la question sur le nouveau protocole dans un instant mais avance là sur cette pénurie de tests est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas ? On a vu que le ministre était plutôt optimiste Le système de tests est indéniablement en tension je crois qu'il faut le dire le choc le ministre l'a rappelé ce matin près de 10 millions d'autotests qui seront distribués semaine prochaine dans les pharmacies je rappelle aussi que les autotests sont disponibles dans la grande distribution et moi comme vous j'ai appelé mon pharmacien à Courbevoie il y a des autotests dans sa pharmacie donc vous savez la France est le deuxième pays au monde à se faire tester le plus de tests et donc je crois qu'on a mis le paquet le gouvernement a mis le paquet d'ailleurs c'est pas moi qui le dit c'est les autorités scientifiques qui le disent que la politique de tester tracer isoler fonctionne est indispensable face à la vague d'Omicron qui est forte aujourd'hui voilà moi je pense qu'il faut arrêter avec ce discours il y a les yeux locaux il faut être sur le terrain on est sur le terrain vous entendez les parents effectivement on est sur le terrain on est sur le terrain on est sur le terrain ce nouveau protocole et qui disent qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau protocole on doit s'accrocher et bien justement je vais vous dire moi je parlais avec une représentante de parents d'élèves dans ma commune à Courbevoire bien sûr que les parents nous disent que c'est dur mais ils nous disent aussi que c'est un vrai soulagement aujourd'hui que l'école ait pu reprendre face à cette vague importante d'Omicron donc bien sûr le ministre de l'éducation nationale ce matin il a parlé avec beaucoup d'humilité avec beaucoup de sincérité bien sûr que c'est difficile nous avons une vague très contagieuse qui déferle sur le pays bien sûr que on s'adapte on évolue on fait évoluer le protocole sanitaire en fonction de l'évolution de l'épidémie on ajuste le curseur on ne fait que ça on apprend on apprend marchant mais notre boussole depuis le début ça a toujours été de maintenir nos écoles ouvertes et moi quand j'entends certains responsables politiques comme madame Pécresse qui nous explique qu'on aurait dû reporter la rentrée scolaire finalement ça veut dire quoi Patrice Boisfer ça veut dire qu'en fait on aurait reconfiné le pays pendant une semaine parce que les parents quand ils ne peuvent pas travailler qu'est-ce qu'ils font des enfants chez eux et bien ça c'était finalement reconfiné le pays c'est courage Huillon sur les capteurs de CO2 je vais vous dire quelque chose madame Pécresse elle nous parle de décentralisation toute la journée mais quand vous êtes présidente de la région Île-de-France c'est votre responsabilité d'équiper les lycées de mettre des capteurs de CO2 dans les lycées il y a un lycée sur deux en Île-de-France qui n'a pas de capteur de CO2 parce qu'au professeur nous disait effectivement il y a un instant Jean-Dizé Berger le maire de Clamart qui est soutien de Valérie Pécresse miser et se focaliser effectivement sur cette stratégie donc miser à fond si je puis dire sur les tests sachant qu'il y a une pénurie est-ce que c'est un non-sens ? La problématique bien sûr qu'on est pour les tests et je suis pour les vaccins et le premier d'accord sauf qu'aujourd'hui peut-être vous avez la chance sur votre ville mais j'ai fait plusieurs il y a une problématique parce qu'à ce rythme-là à 2 et 4 Je ne vous entends plus docteur vous parlez tout bas parce qu'on m'a dit tout à l'heure que je parlais trop fort ma voisine m'a dit c'est que vous avez peur de le renseigner j'ai compris j'ai un peu moins un peu intimidé j'ai compris donc ce que je voulais dire bien sûr qu'il faut tester d'accord mais n'oubliez pas une chose qui a été annoncée qu'en fait maintenant on ferait surtout de l'antigénique et plus du PCR de ce fait-là on ne pourra plus séquencer déjà qu'on ne séquençait pas beaucoup mais si on ne fait que de l'antigénique on ne saura plus jamais si il y a un nouveau variant alors attention je sais que c'est plus rapide et moins cher d'accord mais néanmoins si on ne fait plus de PCR et moins efficace avec Omicron quoi le PCR et l'antigénique ce sera pareil le PCR en fait on augmente en fait le virus pour mieux le capter et surtout on peut le séquencer ce qui est très important parce qu'on est en retard là-dessus sur le séquençage c'est-à-dire qu'on apprend des autres pays quand un variant arrive et c'est fort dommageable alors qu'il est chez nous depuis plusieurs mois toi néanmoins oui non mais c'est ce que je disais tout à l'heure il y a un manque de planification évident du gouvernement on ne peut pas dans une pandémie vous vous en appelez à François Bayrou non mais je veux dire il y a un commissariat au plan je me demande à quoi il sert c'est ce que vous avez dit non mais c'est vrai je veux dire on nous l'a vendu avec force communication il y a un commissariat au plan désormais c'est fini l'approximation etc et le manque de prévision et là à chaque fois étape après étape on constate que c'est un manque de planification vous le disiez une maladie on sait comment elle évolue parce que d'autres l'ont avant nous donc on a en gros 15 jours à peu près pour prévoir ce qui va se passer en France normalement 15 jours ça peut permettre au moins d'être capable de se dire qu'il va falloir assez de tests si par ailleurs on décide de mettre un protocole dans lequel il y a autant de tests mais je veux dire sur l'ensemble de la chaîne il y a un manque de planification ces décisions qui arrivent au dernier moment vous l'avez dit qui ne sont pas concertées avant la rentrée c'est quand même la rentrée c'est aussi un truc qui est facile à prévoir je le disais tout à l'heure ouvrir les salles de classe pendant l'hiver bah non c'est pas si simple que ça quand il fait un degré ça ne fait pas plaisir planifie pas l'installation de purificateurs d'air je sais qu'on saoule tout le monde avec ça mais au bout d'un moment je veux aussi qu'on pense je veux dire quand il faut planifier je veux aussi qu'on pense à la suite nous dans notre programme il y a une partie de notre programme qui s'appelle vivre en état de pandémie permanente c'est le chapitre 6 de notre programme on est je crois les seuls à ce jour à avoir vous l'avez envoyé à Jean-Michel Blancard bah je sais pas si on lui a envoyé mais en tout cas il faudrait qu'il le lise parce que par ailleurs c'est l'autre problème si vous voulez on a un peu l'impression nous on a cessé de faire des propositions depuis le début de cette pandémie je parlais tout à l'heure des masques FP2 tout au long de la pandémie on a eu une attitude qui était une attitude d'une opposition responsable c'est à dire à la fois une opposition responsable avec les scènes de liesse qu'on a vues à l'Assemblée nationale lundi soir si vous me laissez finir pour retarder le pass vaccinal mais parce que nous ne sommes pas d'accord avec le pass vaccinal on est contre alors vous avez une autre solution pour lutter contre l'appropriation du virus si vous avez un problème mais oui mais justement c'est ce que j'allais vous dire les capteurs de CO2 non les purificateurs d'air c'est pas la même chose les purificateurs d'air ils détruisent le virus le capteur de CO2 ils disent juste quel est l'état du CO2 dans une pièce mais les purificateurs d'air les masques FFP2 le dédoublement des salles de classe voilà il y avait la société du roulement on a cessé de faire des propositions et de les faire d'une manière responsable parce que face à cette pandémie finalement les questions d'orientation politique etc je pense que ça saoule un peu les gens les gens ils veulent juste des solutions qui règlent les problèmes on en propose aller en outre-mer pour expliquer que en fait le vaccin c'est pas la solution quand les gens on a peine à les réanimer écoutez votre collègue madame Panot parce qu'apparemment on n'a pas la même audition mais mettre le doute sur le vaccin comme le fait madame Panot et comme le fait Jean-Luc Mélenchon avec ses petites phrases alors que lui-même s'est protégé je trouve que ce n'est pas particulièrement responsable moi je pense qu'il faut faire preuve d'une très grande humilité dans cette crise parce que c'est compliqué je veux bien effectivement je regrette qu'aujourd'hui ce soit compliqué à comprendre pour les parents et pour les enseignants ça c'est une réalité et il faut un grand plan de communication pour clarifier les choses mais je n'ai pas entendu une seule opposition faire un projet de test pendant les vacances parce que vous aviez tous le temps parce qu'apparemment c'est là où il fallait le faire pour la rentrée je n'ai pas entendu une seule opposition donner un schéma de test idéal pour la rentrée dites-moi est-ce que vous avez vous prévu ce qu'il fallait faire pour les tests pour la rentrée monsieur il y a tout un chapitre vous avez parlé des masques des purificateurs mais est-ce que vous avez mis en place un protocole de test est-ce que LR a mis en place un protocole de test je veux répondre vraiment sur la question de l'outre-mer mais pourquoi je dis ça parce que c'est trop facile de te dire c'est quand même assez central mais la solution idéale n'existe pas et donc faisons preuve tous il me semble d'humilité justement précisément sur l'humilité c'était ce que je voulais vous dire nous nous sommes allés en outre-mer pour essayer aussi de comprendre la situation pourquoi est-ce que en outre-mer pourquoi est-ce que spécifiquement en outre-mer il y a un taux de vaccination qui est moindre et nous avons posé la question aux gens qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent qu'ils ont une peur supplémentaire du fait de la contamination au chlordécone il faut savoir que dans les outre-mer l'intégralité des sols et de l'eau je suis en train de vous répondre l'intégralité du sol et de l'eau est polluée par ce pesticide et les gens ont peur d'un effet cocktail entre le vaccin et le chlordécone je vous dis juste je vous dis juste allez-y répondez s'il vous plaît pour l'école je vous réponds c'est quoi le protocole Plessis ? je vous réponds sur la question que vous avez posée d'abord des syndicalistes qui sont morts que vous êtes en train d'attiser à ne pas se faire avec vous allez-y Antoine Léon quelle honte mais pas du tout mais c'est pas du tout ce que nous avons dit sur le protocole de test moi je constate en tout cas que le protocole de monsieur Blanquer c'est on a un peu l'impression d'avoir Perceval chez Kaamelott qui est en train de nous expliquer pas de proposition on en revient on en revient s'il vous plaît à la course aux autotests quand il n'y a pas assez de test pas de proposition vous voyez bien que ça a un côté absurde on en revient si vous voulez bien la course aux autotests ça a un petit peu le problème avec ces boîtes d'autotests qui ont justement déserté les pharmacies car les fabricants en flux tendu avec la fulgurance de cette cinquième vague ont du mal bien du mal à faire face à la demande vous voyez ce reportage chez un leader français du marché NG Biotech qui lance un appel pour la constitution d'un stock stratégique Michael Chailloux Les machines tournent à plein régime pour faire face à la pénurie chaque jour 120 000 autotests sortent de cette société bretonne ce sera 200 000 en février avec le recrutement de 50 salariés supplémentaires le PDG se dit prêt à installer une troisième usine pour multiplier par 5 la production mais il ne veut pas supporter seul le risque financier On aimerait utiliser davantage nos capacités avec des garanties donc que ce soit du public ou peut-être privé aussi mais il faut trouver un moyen pour pouvoir faire un stock stratégique Les produits ont deux années de date d'opération donc ce n'est pas non plus un risque démesuré que de constituer un stock La société en appelle donc à l'État ou à des réseaux de pharmaciens pour investir dans ce stock stratégique et éviter toute pénurie future Un futur que l'on prépare déjà avec une deuxième génération d'autotests à l'étude Nous travaillons ardemment à cette seconde génération pour avoir un test plus sensible et permettre de détecter plus de patients en comparaison de la PCR Cette deuxième génération d'autotests arrivera sur le marché d'ici septembre 2022 Docteur Ludovic Thoreau on a l'impression que les personnes sur le terrain demandent la constitution d'un stock stratégique et pourtant elles ne sont pas écoutées À partir du moment où le gouvernement décide on applique Il n'y a pas de doute Donc s'il faut faire J2, J4, J12, J16 il va falloir trop longtemps depuis le début de ces crises on a fait des annonces et en fait on s'est rendu compte que pour la mise en place sur le terrain ça ne marchait pas Ça a été pour l'État Donc maintenant faisons ce stock et c'est évident Mais maintenant attendez là c'est des tests pour le Covid Il faut faire des tests si on part sur une politique globale de santé publique on ne sait pas quel est le prochain virus Donc on ne peut pas faire un truc de test sur quelque chose qu'on ne sait pas encore Là il faut produire produire puisqu'on part sur le dépistage et ce qui est normal Voilà Tout ce que je veux dire aussi je crois que quelqu'un disait c'est qu'en fait on aurait pu voir ce qui se passait autre part Je vous le dis depuis le début on peut anticiper sur ce que vivent les autres ce que vivent l'Angleterre l'Autriche et l'Allemagne d'accord qui aujourd'hui diminuent en nombre de contaminations et ce qui arrivera chez nous comme beaucoup médecins le disent aujourd'hui au bout de 15 jours 3 semaines Voilà Donc on doit apprendre des autres Ouvrons-nous Et c'est tout le problème de la gestion médicale européenne de cette pandémie c'est que c'est un vrai échec Alors je suis vraiment un pro-européen mais je dis aujourd'hui on entend l'OMS qui parle de temps en temps Vous savez qu'aux Etats-Unis c'est vrai L'OMS pour le coup Non mais donnez-moi des autres exemples ou c'est mieux géré Excusez-moi Je n'ai pas dit ça Je vous dis tout simplement que j'aspire à une Europe de la santé à une Europe de la santé On l'a vu elle a été uniquement faite sur l'achat des vaccins ça a été une discussion budgétaire d'accord mais au-delà de ça on se rend compte que vous avez vu l'Italie fait obligation à plus de 50 d'autres pays font les deux passe plus obligation Sur l'Europe on fait ça serait bien que dans le futur parce que je vous le dis ça fait 50 ans s'il vous plaît Mais si c'est mon espoir On n'arrive pas à mettre l'Assemblée nationale d'accord Alors les 26 Laissez-moi finir J'ai cet espoir que quand il y a une pandémie vous savez très bien qu'elle touche tous les pays on voit bien au moins au niveau de l'Europe on a un discours commun parce que c'est plus facile de le mettre en place qu'on fait tous la même chose Quand j'apprends que l'Italie hier a mis plus de 50 ans obligatoire Et c'est pas idiot comme truc parce qu'ils mettent en fait ceux qui peuvent en décéder Qu'on en parle Je vous le promets Ok il y a la protection il y a l'économie mais il y a aussi la santé et on se rend compte aujourd'hui comme dit le président de la République que c'est une guerre Et quand c'est une guerre et bien on s'allie Si c'est une guerre de santé parce qu'on n'en est pas sorti Mais tout ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui il faut garder les autres pays qui ont été touchés avant nous pour en tirer les leçons Alors l'Itaquilin a entendu ses entrepreneurs il y a quelques instants dans ce reportage Pourquoi on a l'impression C'est-à-dire qu'on est surtout sur une course de vitesse contre la Covid Je rappelle les chiffres Hier à peu près 300 morts de la Covid A peu près 260 000 Français testés positifs par la Covid Et le soutien en détail est où pour ces entreprises ? On a 90% de Français aujourd'hui qui sont vaccinés Donc ça c'est une réussite Oui On a réussi grâce aux pass sanitaires aux tests maintenant qui sont payants grâce demain aux pass vaccinales Je l'ai dit une quatrième fois Et sur le soutien aux entreprises ? Mais nous les soutenons le Made in France Vous voyez très bien Il faut voir le témoignage de monsieur et regarder les choses plus précisément 90% de Français vaccinés Je rappelle qu'hier nous avons eu en primo-injection 66 000 Français qui se sont fait vacciner Donc moi je vous le dis Moi je trouve que c'est irresponsable les positions de la France insoumise les positions du Fonds national Dites lesquelles ? Moi je le redisais tout à l'heure Mais dites lesquelles ? Dites quelles positions Les scènes de l'IES que j'ai vues Mais pourquoi ? Lundi soir Quand les gens sont contre Dans l'hémicycle des LR de la France insoumise du Rassemblement national Tout le monde est irresponsable Pour faire obstruction à l'adoption du pass vaccinal Je trouve ce complètement irresponsable Vous voyez que deux tiers deux tiers des députés LR ont voté contre le pass vaccinal Madame Il y a un tiers qui s'abstenu Il y a un tiers qui n'ont pas voté pour Je veux dire C'est le courage fignon On ne prend pas ses responsabilités Mais si Mais si Mais madame nous sommes opposés Comprenez-le Il y a une chose dans une démocratie qui s'appelle l'opposition C'est-à-dire Vous proposez des choses Et quand nous ne sommes pas d'accord avec vous Nous sommes dans une opposition Ça existe encore Il va falloir vous y faire Et par ailleurs Vous avez peut-être constaté C'est de l'opposition stérilée tout le temps On pose dans Macron Non, nous sommes opposés à un pass vaccinal dont M. Macron lui-même nous a dit qu'il avait pour but d'emmerder les non-vaccinés Nous ne sommes pas d'accord avec ça On va parler dans un instant d'ailleurs Nous considérons que c'est une mauvaise politique sanitaire Mais ça renforce Mais pourquoi ? Non mais attendez Je veux juste Je veux juste aller jusqu'au bout Bien sûr qu'on était contre avant Mais pourquoi ? Parce que c'est une réduction considérable C'est une réduction considérable des libertés Et nous ne sommes pas d'accord pour une société du contrôle permanent Vous voulez rajouter Vous voulez rajouter Vous voulez rajouter Madame Saillet Vous êtes une libérale normalement Vous êtes une libérale Vous défendez la liberté On ne peut pas La liberté ça n'existe pas dans une société La liberté ça n'existe pas D'accord La citoyenneté c'est un ensemble de droits et de devoirs Non mais je voulais C'est pas contre toi Nous ne sommes pas à 90% Nous ne sommes pas à 90% la population vaccinée totalement sur deux doses Nous sommes aujourd'hui les derniers chiffres à 74% Mais parce qu'il y a les moins Non s'il vous plaît Mais parce qu'il y a les personnes non éligibles Non non mais On ne va pas faire une bataille de vie Non mais ce n'est pas une bataille de vie Non mais ce que je veux dire La seule façon de s'en sortir aujourd'hui c'est de se faire vacciner matin, midi et soir J'ai vacciner dans mon cabinet C'est faire son rappel vaccinal S'il vous plaît J'ai été le premier à vacciner à mon cabinet avec de l'AstraZeneca Je dis que passons les bons messages On n'est pas à 90% On est à 74% sur les doses Non, ce que vous confondez Bon allez on se retrouve dans un instant C'est l'heure de la pub De l'heure de la pause C'est un petit peu cacophonique Désolé on parle dans un instant des propos d'Emmanuel Macron sur vous savez la petite phrase célèbre désormais de Jean-Maire de les non-vaccinés Je vous rappelle aujourd'hui ce coup d'envoi de la présidence française à la tête de l'Union Européenne On a vu Emmanuel Macron c'était il y a quelques minutes aux côtés d'Ursula à von der Leyen le président interrogé sur la désormais fameuse phrase Jean-Maire de les non-vaccinés Il faut bien voir que ce ne sont pas des déclarations que j'ai faites c'est dans un entretien de deux heures avec huit de nos compatriotes que l'un de vos confrères avait sélectionné La totalité des gens avec qui je parlais était indignée à l'égard de nos compatriotes qui ne veulent pas se faire vacciner J'avais face à moi deux soignantes qui me disaient mais nous on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences de là où je suis je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela je voyais des tribunes de médecins disant nous on ne veut plus soigner les gens qui arrivent aux urgences qui ne sont pas vaccinés et donc on peut s'émouvoir sur des formes d'expressions qui paraissent familières que j'assume totalement Aurélie Taquilin de La République En Marche est-ce que le président de La République a manqué une occasion de s'excuser ? Non je ne crois pas je crois que le président a parlé cash sur la vaccination il a exprimé ce que beaucoup de français pensent on a près de 91% de français qui sont aujourd'hui vaccinés et donc c'est une minorité aujourd'hui qui pose des difficultés pour le pays donc voilà il n'a pas manqué notre question peut-être d'apaiser un petit peu le débat on parle de nouvelles manifestations ce samedi la citoyenneté c'est un ensemble de droits et de devoirs la liberté ça n'existe pas en société vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi ça ne s'appelle pas de la liberté ça s'appelle de l'irresponsabilité ça s'appelle de l'égoïsme Il a dénoncé dans cette interview aux parisiens la société du clash et en même temps on a l'impression qu'il met de l'huile sur le feu vous êtes d'accord ou pas ? Non je crois qu'il exprime ce que beaucoup de français pensent qui ont fait l'effort de se faire vacciner c'est une minorité dans ce pays qui ne souhaite pas se faire vacciner ça fait un an qu'on essaye de convaincre Antoine et Homan Non je le répète les propos d'Emmanuel Macron ont été vulgaires et agressifs envers une partie de la population française et je répète que M. Macron n'emmerde pas que les non-vaccinés il emmerde l'intégralité de la population française avec des règles qui sont de plus en plus restrictives et désormais on va ajouter c'est en tout cas ce que vous êtes en train d'essayer de faire passer dans la loi le fait qu'en plus du contrôle du pass sanitaire il puisse y avoir un contrôle d'identité dans les cafés pour vérifier la validité Une vérification d'identité Je suis désolée vous imaginez d'accord madame mais vous êtes censé être des libéraux je suis désolé Je suis dans un point relais est-ce que vous présentez votre place d'identité ? Quand vous donnez un chèque Attention on va parler du chèque dans un instant Ah c'est parti le chèque C'est pas la même chose C'est vrai Quand vous donnez un chèque on ne vous donne pas le chèque d'identité Ce que je veux dire attendez il y a quelques mois je voudrais juste qu'on revienne un peu dans le temps il y a quelques mois madame Braun-Pivet à l'Assemblée nationale nous disait qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire c'était sanitaire à l'époque dans les restaurants parce que c'est une activité dans laquelle on doit se sentir libre etc etc Des mois plus tard on a l'impression vraiment ça me donne l'impression d'être dans une société orwellienne un peu Vous voyez on dit des trucs un jour et puis deux mois plus tard on change et puis l'histoire n'a plus jamais existé et finalement on est revenu sur ce qu'on disait dans le passé et le présent Pourquoi ils vont vous dire que la situation a évolué ? Non c'est des questions de principe c'est pas que des questions de situation qui évoluent sanitaire etc Vous proposez quoi ? De reconfiner le pays ? Non madame on ne propose pas de reconfiner le pays que nos hôteliers nos restaurateurs nos lieux culturels sont refermés Vous savez on éteigne Je veux bien aller juste vous me poser une question qu'est-ce que je propose ? On est face à un variant Omicron dont on nous dit qu'il est moins violent que les précédents virus Logiquement ce qu'on constate dans les pandémies en règle générale c'est que les virus ont tendance à être de plus en plus virulents et de moins en moins mortels Donc la question qui se pose à la fin dans les libertés c'est quel est le niveau auquel on peut admettre que cette maladie soit acceptable dans un niveau normal de société Je veux dire avant il y avait la grippe la grippe est aussi mortelle et on n'avait pas mis en place des restrictions de liberté à ce point-là Donc la question qui se pose c'est le niveau auquel on place les choses Quand on obtient un taux de vaccination de 91% on peut en être très satisfait puisque ça limite les formes graves du virus Vous avez été à l'hôpital monsieur voir ce qui se passait Vous savez qu'à l'hôpital c'est une pandémie de non-vaccinés Madame je suis en train de vous Vous avez été rencontrer des soignants qui sont épuisés Vous avez écouté ce que je veux dire Je ne comprends pas Le faire vacciner permet d'éviter les formes graves Le faire vacciner permet de freiner la circulation du virus Madame je viens de dire exactement la même chose que vous Vous me le dites d'une manière agressive mais je viens de dire exactement la même chose que vous Ça vous permet de ne pas aller à l'hôpital et de développer des formes graves Mais précisément c'est donc exactement ce que je viens de dire Donc la vaccination est essentielle Rapidement s'il vous plaît Laurent Salier Est-ce qu'il a manqué une occasion de s'excuser s'il vous plaît sur le mot emmerder Il n'a pas du tout à s'excuser me semble-t-il et j'aurais été surprise et même contrarié qu'il le fasse Pour une simple et bonne raison c'est que le contexte il est le suivant Vous avez des soignants qui sont dans l'incompréhension voire dans la colère de voir arriver en réanimation des gens qui ne sont pas vaccinés J'invite chacun à lire Paris Match qui a un reportage très intéressant avec une femme enceinte de 33 ans en réanimation Il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont été lourdement touchées parce qu'elles ont étendu des fake news et qu'elles ne se sont pas fait vacciner Quand vous êtes confrontés à ces soignants pas seulement mais même à une partie de la population très importante qui ne comprend pas pourquoi alors qu'on a un moyen de ne pas tomber gravement malade et d'être hospitalisé de manière grave et d'être en réanimation les gens ne le font pas il y a une exaspération Et bien ça si vous voulez c'est La situation nécessitait l'emploi de ce mot Ce mot quoi quand Pompilou Ladoux dit ça vous a dérangé arrêtez mais c'est de l'hypocrisie Je vais vous dire Vous savez quoi moi ça me fait rigoler Je vais vous citer tous les gros mots qui ont été dédits par tous les politiques que les uns et les autres défendent ici et après on y reviendra y compris Je vais parvenir sur monsieur Lagarde des propos qu'il a tenus par rapport qui étaient bien plus graves Je vais parvenir à des gens de mon ancienne famille politique qui ont tenu des propos aussi Donc stop à l'hypocrisie Mais simplement vous savez moi ce qui m'exaspère je finis là dessus c'est qu'on vienne au secours comme ça de tous les gens qui décident de ne pas se vacciner alors qu'on ne vient pas au secours de ceux qui souffrent de la situation les malades qui ont été manipulés par les fausses informations et les soignants Est-ce que c'était la bonne stratégie en fait c'est ça ma question C'est pas une stratégie c'est une vérité Oui ou non Et deux jours plus tard est-ce qu'il avait l'occasion quand même de rectifier le tir et il l'a pas fait Deux remarques En tant que médecin quelqu'un vient me voir il n'est pas vacciné je vais essayer de le convaincre si je lui dis je vous emmerde Est-ce qu'un médecin dit ça à quelqu'un pour essayer de ça C'est pas la bonne Médicalement C'est ce qu'il a dit le Président Je vais vous emmerder Si je vois moi un patient Il n'y a pas la stratégie Il disait qu'il allait emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout Je suis précise et j'ai très envie de vous emmerder Ce que je vais vous dire par là C'est que nous en tant que médecin tous les jours on essaye de convaincre Mais est-ce qu'on aurait cette attitude aussi agressive C'est quelqu'un qui doute C'est pas tous forcément des antivax Il y a plein de raisons Deuxième chose L'hypocrisie du Président de la République est la suivante Il parle de citoyens Il parle de tout ça Mais s'il avait un peu de courage Il met cette vaccination obligatoire comme on l'a fait Et ça finira par ça Parce que c'est une vaccination obligatoire Sauf qu'on ne l'a pas mis en place Parce que ceux qui votent le plus ils ont plus de 50 ans Voilà la vérité Parce que depuis le début on monte, on monte on arrive à une obligation vaccinale Et bien il fallait les mettre en place Vous êtes pour une phase vaccinale Écoutez, laissez-moi finir Je vous dis tout simplement que ces gens que vous emmerdez ils respectent la loi aujourd'hui Ils ne sont pas hors la loi Comment vous pouvez dire ça que vous n'êtes plus des citoyens S'ils sont des citoyens Monsieur le Président de la République faites des lois comme ça ils seront citoyens C'est tout Donc aujourd'hui en fait il n'y a aucune loi qui a été faite et qui motive autant d'agressivité et qui remet en cause le terme de citoyen Ils ne sont pas du tout les mêmes perceptions que vous Mais je vous dis C'est tout le monde C'est ce que je vous dis aujourd'hui Écoutez, quelle est la sanction ? Quelle est la sanction ? Quelle est la sanction ? Arrêtez vous aimez pas Quelle est la sanction ? Selon vous, quelle est la sanction si on ne se vaccine pas ? Qu'est-ce que vous faites ? Une amende ? Un retrait de... Quelle est la sanction ? Excusez-moi, la même sanction que vous faites sur le passardinaire C'est-à-dire que le truc c'est que d'abord on prend la mesure on se met d'accord on oblige comme en Italie et la sanction sur notre législateur de le mettre en place Quoi ? Mais proposez ? C'est pas moi qui suis parlementaire Ah d'accord, vous n'avez pas de proposition C'est trop facile Dans certains pays Vous faites des choses comme on fait régulièrement quand vous faites un excès de vitesse madame Dans certains pays c'est une amende des fois on coupe la carte SIM Je vous dis qu'on mettez une loi et on l'applique La loi n'est pas prise en place Donc vous êtes pour le pass vaccinal ? Oui Aurélite Aquila Mais je vous le dis depuis le début Aurélite Aquila Je m'énerve un peu mais je vous le dis franchement je suis à fond pour la vaccination je suis à fond pour le pass vaccinal mais ayons le courage d'aller jusqu'au bout parce que là c'est une progression Donc vous auriez voté le pass contrairement effectivement au groupe UDI Ecoutez, vous faites ce que vous voulez vous voulez faire de la politique Moi je vous dis qu'en tant que médecin je suis pour aujourd'hui ce qui l'aboutira Vous n'êtes pas seulement médecin vous êtes quand même une personnalité Mais laissez... Est-ce que je peux finir mes phrases chère Laurence ? Allez-y, allez-y Vous savez très bien que l'obligation vaccinale ne fonctionne pas Si bien sûr... Ah pardon ? Vous l'avez appliqué en Italie En Autriche En Grèce Ils ne sont pas au même niveau de vaccination que nous On est à plus de 90% Alors je vous dis On le rappelle Ne repartons pas dans des batailles de chiffres Alors la réponse de Gréto Si vous voulez On est 27 pays européens qui sont classés 9ème Comment vous contrôlez ? Comment vous sanctionnez ? Vous allez traîner la personne jusqu'à un centre de vaccination Comment vous sanctionnez un meurtre ? Sur le chiffre vous parlez de la population totale ce qu'il faut comparer c'est les populations éligibles Vous ne pouvez pas comparer deux populations totales parce qu'on n'a pas le même nombre d'enfants etc. qui ne seraient pas éligibles Madame, 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 Madame Madame, 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 Madame ... C'est la population éligible Sur le pays européen Alors sur les pays européens Allons-y Nous sommes 9ème Population totale Oui, totale Je vous dis que nous sommes 9ème parce que les populations sont à peu près les mêmes Tout ce que je veux Si vous voulez Vous avez totalement raison Vous avez la science infuse Je vous dis qu'aujourd'hui ce que je pense c'est qu'il faut mettre l'obligation vaccinale et elle arrivera Parce qu'on ne peut pas comme on l'a dit Je vais vous emmerder Qu'est-ce qu'il dit le Président de la République ? Il dit qu'en fait vous ne pourrez plus vivre si vous n'êtes pas vacciné Mais bien sûr on assume On assume Mais mettez l'obligation vaccinale alors C'est pas bien Les contraintes sur les non-vaccinés Bien sûr Antoine Léomant Demain il y a le droit de nouvelles manifestations Ça c'est pas un secret Oui des antivax tout à fait Si ça dégénère Est-ce que ce serait sur le dos du Président de la République ou pas ? De toute façon Non mais quand on aggrave les tensions comme ça Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction populaire Ça c'est une règle de base Parce qu'il s'est passé en Wall-Eau notamment Je voudrais revenir sur un point très spécifique que vous avez évoqué Monsieur Macron dans son interview pose une question sur la citoyenneté Et là ça devient très très grave Parce que dire que des gens ne seraient plus des citoyens parce qu'ils ne se font pas vacciner Des irresponsables Des irresponsables Voilà Ça commence à avoir des relents qui sont assez honteux dans une République On ne peut pas en République que vous soyez d'accord ou pas avec les opinions des gens que vous trouviez même qu'ils sont dangereux etc vous ne pouvez pas vous dire que parce que des gens ne se font pas vacciner alors ils n'auraient pas les mêmes droits que tout le monde alors ils n'auraient pas les mêmes droits de citoyens que tout le monde qu'alors il serait une forme de sous-citoyens en quelque sorte relégué dans une autre partie Vous vous considérez bien que Jean-Luc Mélenchon n'a pas les mêmes obligations que tout le monde C'est pas qu'ils font remettre C'est terminé Un vaccin obligatoire vous voulez revenir sur l'obligation vaccinale des enfants puisque sinon on leur enlèverait le droit d'aller à l'école Mais non, bien sûr que non Quelle est la différence ? Entre eux ? Puisque vous dites que la vaccination ne doit pas être une obligation donc vous considérez qu'on doit revenir sur l'obligation des 11 vaccins pour les enfants puisque dans ces cas-là ils seraient privés d'école Soyez dans votre logique Cette obligation-là vaccinale elle fait consensus depuis longtemps Comprenez Et pourquoi ? Sans polémique si je peux aller jusqu'au bout Parce que là le vaccin est plus récent Il y a plusieurs choses c'est une pandémie qui est nouvelle le vaccin est effectivement récent et il y a des gens je vais vraiment juste aller jusqu'au bout de ça je ne suis pas d'accord avec ça mais il y a des gens qui n'ont pas confiance dans l'ARNS Est-ce que vous avez raconté des balivernes depuis le début ? Il y a des gens Il y a des gens Non mais je crois qu'il faut C'est pas possible Laissez-le terminer s'il vous plaît Allez Je vais essayer de m'exprimer sans polémique et de vous expliquer pourquoi Si on dit aux gens qu'on veut les emmerder si on n'essaye pas d'expliquer aux gens comment ça fonctionne etc Pourquoi maintenant on a besoin d'avoir une piqûre tous les 4 mois alors que les vaccins normaux c'est un rappel tous les 20 ans Vous voyez c'est normal que les gens se posent des questions Moi j'ai fait ma troisième dose le 29 décembre Et ben pendant une semaine j'ai une marque jaune sur le bras Si jamais j'étais pas capable d'aller regarder pourquoi qu'est-ce que c'est etc Si jamais je me fie juste à ce que je peux trouver ici ou là je peux avoir Quand vous faites vacciner des enfants c'est la même chose Il faut vraiment vivre dans la vraie vie parce qu'on dirait que les vaccins arrivent pour la première fois Je peux avoir des explications qui vont me dire c'est tout à fait normal jusqu'à c'est très très grave et on m'a installé une puce 5G à la limite Si on n'avait pas installé ce climat de défi je crois qu'il faut mettre au milieu du jeune âge Si on veut réussir à obtenir une vaccination plus large Il faut la faire par la conviction Il faut la faire par la conviction Il faut le faire par la conviction Je crois qu'il faut remettre vraiment l'église au milieu du village Le Président de la République il a su prendre des décisions courageuses au bon moment Et en France on est essais gratuitement On est soignés gratuitement L'Etat est là L'Etat protège quand l'entreprise est fermée pour prendre en charge les salaires Nos écoles sont restées ouvertes On a, je le redis plus de 90% des Français qui sont vaccinés On a près de 1 million de vaccinations par jour On va arriver à 25 millions de rappels vaccinales Donc voilà c'est difficile On avance mais au moins voilà on prend nos responsabilités On le fait avec cohérence responsabilité et efficacité Un mot sur les jauges dans les stades Elles pourra finalement être proportionnelles à la taille des enceintes Après avoir exclu cette possibilité Vous vous souvenez le gouvernement revient sur sa décision et annonce que les jauges de public dans les enceintes sportives pourraient être proportionnelles à la taille des stades C'était ce matin Roxana Maracine à nous chez nos confrères de France Info On ira sur des jauges proportionnelles au-delà de ces seuils 2 000 en intérieur 5 000 en extérieur Le décret qui va le permettre n'est pas encore écrit ça dépendra de la situation sanitaire sans doute que la décision sera laissée au préfet sur les territoires parce que la situation sanitaire ça ne sera pas la même territoire par territoire mais ce n'est pas encore d'actualité Il va falloir que le pass vaccinal entre en vigueur donc toutes les personnes qui seront au stade auront été vaccinées Sur ces jauges dans les enceintes sportives on peut se dire que le gouvernement a repris ses esprits ou pas ? Je vous montre une photo Vous l'avez vu à Lens au stade Bollard ? C'était mardi dernier avec cette tribune Ils sont tous agglutinés en haut En bas il n'y a personne voilà 5 000 personnes qui sont agglutinées Moi je pense que les gens qui gèrent l'organisation des places dans le stade sont quand même responsables pour comprendre que l'idée c'est d'espacer les gens Maintenant si on attend du Président de la République qui gère les positionnements dans le stade enfin on peut attendre ça du Ministre de la Santé aussi ou de la Ministre des Sports mais je pense que la responsabilité va à celui qui positionne les gens me semble-t-il il faut quand même du bon sens En arriver là c'est quand même la preuve d'une mauvaise foi ou d'un laxisme qui me semble complètement et c'est à cause de ça qu'après on met le doute sur les règles qui sont à appliquer parce que pour comprendre une règle et qu'elle soit applicable il faut aussi en comprendre la cohérence et avec cette image là effectivement il n'y en a pas Regardez ces propos le Ministre de la Santé et des Solidarités qui disait si nous entrions dans une logique de jauge nous devrions inclure tous les établissements accueillants du public qui ne sont pas concernés aujourd'hui et bon courage pour compter les mètres carrés on entrerait vite dans une usine à gaz trois jours plus tard nouveau changement de pied C'est ça la problématique en fait ces Ministres se voient non mais attendez ils arrêtent pas de se contredire les uns les autres d'accord ? Quand j'entends la Ministre des Sports qui me dit on va voir comment ça évolue pour prendre une décision Non mais un peu d'humilité Ludovic C'est assez paradoxal dans la gestion de crise tous les jours Oui non non attendez la gestion de crise ça s'apprend sur ce qui se passe sur les autres Est-ce que je peux finir ? Allez-y terminé Il vous reste trois minutes Allons-y Très rapidement qu'en effet il y a un Ministre des Sports qui nous annonce aujourd'hui on va sûrement prendre des décisions suivant l'évolution on est pratiquement il faut décider aujourd'hui c'est comme fait le Ministre au niveau de l'enseignement le Ministre des Sports on va attendre quoi ? Evidemment que quand on a mis ça le Ministre des Sports ok je suis d'accord avec toi c'est la faute des autres c'est la faute de celui qui organise ce qui n'a pas su parce que budgétairement c'est plus facile de gérer ça que distribuer partout 38 000 places on rappelle La Ministre des Sports ce matin nous a clairement dit les choses elle nous a parlé de la situation épidémique qui n'est pas la même partout Ludovic Elle a dit que j'attendais on vient de l'entendre non non je suis désolé elle vient d'entendre elle a dit suivant l'évolution épidémique sur ce pays je prendrai des décisions Madame la Ministre l'épidémie est maximale sur notre pays voilà non reprenez les propos de la Ministre Ludovic vraiment sincèrement on vient de l'entendre elle vient de passer elle a dit que j'attendais pour prendre des décisions elle vient de dire nous l'avons vu tous ensemble et on va le repasser qu'elle attendait l'évolution elle attend l'évolution Antoine Léonement est-ce que cette mesure Antoine Léonement de la France Insoumise était tout simplement ridicule on rappelle là on voit cette photo la mesure sur les choses qui sont non proportionnelles non pardon ah pardon non mais vous avez dit la mesure de la France Insoumise je vous rappelle que vous êtes de la France Insoumise effectivement c'est 5 000 en extérieur les jauges 2 000 en intérieur et quand on voit ce stade de 38 000 places on dit que là c'est un petit peu ridicule oui c'est un peu ridicule mais c'est sans doute dû à des trucs de bureaucrates du genre ah bah tiens on n'aura pas à nettoyer l'autre moitié du stade si jamais on met tout le monde la deuxième tribune on ouvre pas la deuxième tribune parce qu'il va pas falloir nettoyer puis comme ça ça va faire des économies franchement c'est probablement un truc comme ça maintenant il y a bon on nous parle de jauge sans arrêt alors 5 000, 2 000 etc et au final pourquoi pas 5 002 ou 5 007 ou voilà c'est des chiffres qui sont à mon sens un petit peu absurdes ce qu'il faudrait essayer de faire vous êtes pour la jauge proportionnelle ? non moi je suis contre les jauges moi je suis pour qu'on mette en place surtout des masques FFP2 et que le gouvernement se bouge les fesses pour essayer de donner c'est très cher effectivement c'est plus cher mais sauf que quand on a une pandémie quand on a une pandémie vous allez mettre des masques FFP2 pour tous les gens dans le public qui payent monsieur ? qui payent ? mais vous pouvez vu le prix d'une place dans le stade je pense qu'on pourrait largement dans le prix de la place inscrire le fait qu'on est aussi en plus de la place un masque FFP2 à mon avis par le stade oui mais nous on va écoutez nous on va le faire nous on va le faire non mais attendez ça va pas arranger les présidents de club ça va pas arranger les présidents de club c'est sûr dans la logique du gouvernement maintenant nous ce que nous proposons c'est que ces masques soient mis à disposition gratuitement justement pour qu'on les sorte il y a rien de gratuit à un moment ou un autre il y a des gens qui payent par exemple la santé c'est pas gratuit à un moment ou un autre les contribuables payent on a un milliard des tests vous les gratuits à la France Insoumise vous savez vous avez vous n'avez pas la colonne des moins vous n'avez que la colonne des plus ils ont oublié dans leur comptabilité qu'à un moment le français paye ça ça leur est bien non non on va aller jusqu'au bout de la logique les choses sont les choses sont gratuites entre guillemets lorsque nous socialisons lorsque nous socialisons la richesse si on arrive à faire la sécurité sociale et la santé gratuite c'est parce que nous socialisons une partie de l'argent que nous gagnons vous, 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 moi nous payons tous une cotisation c'est le communisme ça on est d'accord c'est pas le communisme madame mais c'est ce qu'on appelle le partage de la richesse et ça permet justement de rendre certaines choses gratuites pour ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer une logique comme celle-ci une logique comme celle-ci nous permettrait de sortir des choses on est sur les jauges on peut pas mettre 5000 2000 sans avoir la capacité totale du stade il faut mettre un pourcentage et en effet des jauges et imposer évidemment des distances et la licence c'est pas pareil en intérieur en intérieur oui mais c'est ce que je dis c'est incroyable dès que je dis un mot faut qu'elle me corrige c'est mon correcteur en fait je vous dis aujourd'hui je dis pas tout le contraire arrêtez d'agresser tout le temps je vous dis tout simplement qu'en effet il faut être beaucoup plus coercitif sur ces gens qu'organisent et faire une différenciation entre un stade de 3000 et de 40 c'est tout c'est le spectacle le show à Ecole et Jekyll merci à tous les 4 d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Mini News tout de suite c'est la belle voilà c'est la fin de cette vidéo comme toujours j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu vous a intéressé si c'est le cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus et puis comme toujours je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé ça m'aide, je les lis et je trouve toujours très intéressant ce que vous me dites donc n'hésitez pas à publier ces commentaires et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut !